Alors je m'attendais à un truc très bien, mais c'est encore mieux que très bien. C'était même plus que ce que j'attendais. Je pensais pas que c'était parti aussi loin dans le costume, dans les effets spéciaux, dans le travail de storyline. Ça fait bizarre de dire ça, qu'avec aussi peu, il fasse autant. On voit qu'il y a un lore et le lore est complètement développé. Tu peux arriver dans le truc, être captivé si t'es un peu fan de SF, de cyberpunk et tout, t'es complètement dedans, tu tombes dedans, c'est incroyable. On sent vraiment qu'il y a une histoire, il y a quelque chose derrière, il y a une progression et vraiment, ouais, c'est digne d'un film post-apo. C'est impressionnant, j'avais jamais vu un truc comme ça dans un couple. Quelque chose comme ça, on n'en voit pas souvent un groupe qui s'investit autant dans sa musique, dans sa passion, dans son univers, dans tout ce qu'il fait. Tu te laisses happer par l'histoire, que ce soit le jeu d'acteur, les moyens qui ont été mis, t'as l'impression que c'est une grosse production, c'est une grosse prod et tout. Les effets spéciaux sont travaillés, qu'il y a vraiment une mise en scène, que tout le monde est bien dedans, les combats sont bien faits. Là j'ai adoré les tenues, c'est le premier truc que j'ai vu, les tenues sont incroyables. Quelque chose qu'on voit assez peu malheureusement dans les musiques écrèves, où il y a des groupes pour faire de la musique, et pas créer un univers derrière, et c'est souvent ce qui manque. Et là, chargotte, elle lit les deux. Voilà, je viens de voir le clip, je sais pas si je vais pouvoir continuer le film que je suis en train de remettre en ce moment. Non vraiment, c'est hyper d'actualité, c'est hyper pro, c'est super bien fait. Au niveau du public, on l'a ressenti ça, je pense qu'on était comme des ouf, tous dans la salle, on attendait ça depuis longtemps en plus. Mais, je veux souligner un truc, quand même, merde on veut la suite quoi ! Sous-titrage Société Radio-Canada